Le premier problème en France, c'est le crédit renouvelable, puisque c'est un crédit qu'on retrouve dans la quasi-totalité des dossiers de surendettement, et au-delà d'en trouver un seul, on en trouve en moyenne 4 ou 5 par dossier de surendettement, ce qui montre bien la faible qualité de vente de ce type de crédit-là. Ce crédit renouvelable, on peut s'en servir pour tout et n'importe quoi. Il est par exemple, on le donne une première fois pour acheter un bien d'équipement, ce qui est intéressant pour le consommateur, mais le consommateur peut s'en servir derrière pour payer ses dépenses d'alimentation, pour aller en vacances, pour acheter tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment dangereux, puisque le consommateur peut se retrouver surendetté pour avoir payé des choses vraiment inutiles. Traditionnellement, les crédits renouvelables sont distribués dans les magasins, dans les grandes surfaces, les supermarchés, et c'est vendu par des filiales des grands groupes bancaires. Aujourd'hui, suite au passage de plusieurs lois qui limitent la vente directe de crédit renouvelable, on a un changement de pratique et on voit que les banquiers traditionnels, qui jusqu'à présent ne mettaient pas vraiment leurs doigts dans ce type de crédit-là, commencent à vendre du crédit renouvelable, et là encore dans des conditions souvent douteuses. Ils le font parce que c'est extrêmement rentable. Un crédit renouvelable, vous pouvez le facturer jusqu'à 20%, ce qui est à peu près le maximum que peut être facturé un crédit en France. Et ils le font parce que désormais, comme c'est plus compliqué de vendre du crédit dans les magasins, ça ouvre un nouveau marché pour les banques qui, eux, ont une capacité à vendre plus de crédit renouvelable qu'ils ne l'avaient par le passé. Alors aujourd'hui, nous, on considère que la distribution et donc la vente dans les magasins est loin d'être parfaite, puisqu'on a fait deux enquêtes mystères à ce niveau-là en 2009 et en 2012, et dans les deux cas, on se rendait compte que très peu de questions étaient posées aux consommateurs, ou alors les questions étaient posées, mais dans un sens détourné, c'est-à-dire que pour l'enquête la plus récente, le consommateur croyait qu'on lui posait des questions parce qu'on lui donnait un 3 fois sans frais. En réalité, on lui posait les questions pour le crédit renouvelable qu'on lui donnait avec le 3 fois sans frais et dont il n'était pas très souvent au courant.